Générique Bonjour, merci de nous retrouver pour ces émissions économiques sur LCM et nous allons parler une nouvelle fois des projets d'immobilier commercial à Marseille et notamment aujourd'hui du projet Bleu Capelette avec deux personnes très impliquées dans ce projet. M. David Chevalier qui représente l'entreprise ICAD, il est directeur de projet chez ICAD et notamment donc directeur du projet Bleu Capelette. Et puis en face de lui Didier Tarizo qui est président directeur de la société Les Trois Palmes parce qu'on va y revenir. Un des points forts de Bleu Capelette c'est qu'il va y avoir un cinéma et ce cinéma sera donc géré par l'entreprise bien connue à Marseille de Didier Tarizo. Alors on va resituer déjà géographiquement Bleu Capelette sur Marseille. En fait quand on est au bout de Sacacchini et qu'on tourne à gauche vers l'autoroute, on aura une vue plongeante sur Bleu Capelette. C'est vraiment juste au pied du palais de la glace et de la glisse. C'est cela, c'est à l'entrée est effectivement de Marseille juste en sortant du tunnel de carénage à l'échangeur de Jean Moulin et de la 50. C'est plus Sacacchini, c'est Jean Moulin. C'est ça, nous avons une vue plongeante effectivement sur le terrain, aujourd'hui un terrain terrassé juste à côté du palais Omnisport de Marseille Grand Est. Ça présente quelle surface ? 42 500 m², c'est un projet commercial qui regroupe 70 locaux commerciaux avec plusieurs partenaires. partenaires au champ, partenaires des cinémas avec la société des trois pâmes, avec Didier. Et puis 51 boutiques avec des moyens de surface, H&M que nous avons signé ces derniers jours. Mais également une place de restauration qui accompagnera l'offre de cinéma située sur le toit du centre commercial. Alors puisqu'on est sur les emplacements, avant de détailler ce qu'il va y avoir dans ce centre et de reparler notamment des cinémas, déjà l'accès en matière de circulation, ce n'est pas toujours très facile de se déplacer à Marseille. Ce coin-là est souvent un peu embouteillé, le matin ou le soir, qu'est-ce que vous avez prévu ? Est-ce qu'il va y avoir des plans de circulation ? Est-ce qu'on va pouvoir y aller facilement en voiture ? Est-ce que c'est fait pour y aller en voiture aussi ce centre commercial ? Écoutez, moi je développe chez ICA de nombreux projets commerciaux et en tout cas ce projet a le grand atout d'être situé à l'entraxe de flux très important pour Marseille qui représente l'A50 mais également l'axe Jean Moulin. On a l'axe nord-sud et est-ouest de Marseille. Nous sommes effectivement au croisement de ces flux-là avec un positionnement exclusivement sur l'échangeur, donc avec un accès très facile depuis Boulevard Rabatteau et un accès très facile depuis l'A50, un accès très direct sur le terrain et une visibilité également très intéressante. Combien de parkings ? 1500 places de parkings seront déployées sur trois niveaux de sous-sol. D'accord, et c'est donc un endroit où on viendra non seulement dans la journée mais aussi je suppose le soir s'il y a des cinémas et des restaurants, y compris le week-end, le dimanche, 7 jours sur 7 ? Tout à fait, ce sera 7 jours sur 7, avec qui on accompagnera bien évidemment l'offre de cinéma. Ce sera l'occasion de passer 2-3 longues heures sur Boulecaplet avec la multitude d'offres qu'il y aura. D'accord, alors on va revenir sur ces notions d'offres, donc Didier Tarizot, vous avez déjà un cinéma que vous exploitez pas très loin de là, à la Valentine, donc quelques kilomètres en amont ou en aval, je ne sais pas comment il faut dire, enfin donc sur Marseille, vous allez avoir combien de salles dans le programme Boulecaplet ? Alors, Boulecaplet, on aura 12 salles, donc en comparaison, ça veut dire une salle de plus que ce que nous avons aujourd'hui à la Valentine et de 1800 fauteuils, donc 400 fauteuils de plus. Il y a l'achalandise pour avoir à peu près dans le même secteur deux cinémas de cette taille-là ? Alors, d'abord je considère que ce n'est pas le même secteur. D'accord. Il faut regarder qu'un multiplex ou qu'un cinéma de 10 ou 12 salles, c'est toujours un cinéma de quartier au départ. D'accord, on peut faire venir des clients de 10 minutes ou 20 minutes, mais c'est déjà un cinéma de quartier. Donc la première question, c'est y a-t-il ou pas suffisamment de cinéma à Marseille ou de salles de cinéma à Marseille et dans ce quartier-là qui est un nouveau quartier quand même, qui est un quartier qui se rénove fortement. Donc nous, nous avons fait nos études et je crois qu'il y en a d'autres qui en font aussi. Il faut voir que Marseille est vraiment sous, sous, sous capacité en salles de cinéma. On va dire juste deux chiffres. Après, à Marseille, il y a 7000 fauteuils pour, on va dire à peu près 800-840 000 habitants. D'accord. En prenant le cas de Lyon, parce qu'on se compare toujours à Lyon, est-ce qu'on est second, est-ce qu'on est troisième ? Lyon, c'est le double, c'est plus du double de fauteuils, donc pour à peu près le même nombre d'habitants ou moins pour certains. Donc l'offre existe, on est assez concurrencé quand même par le beau temps chez nous, peut-être par l'OM, par le sport, par toute autre activité. Et par les DVD, par les chaînes de télé, par… Oui, cette concurrence-là de DVD, de chaînes de télé, elle a, on va dire, toujours existé depuis les années 80, elle ne cesse de se développer. Mais l'offre devient pléthorique et puis maintenant, le DVD, on l'a pratiquement au moment où sort le film aussi, donc il n'y a plus beaucoup de délais entre… Alors, il y a une chronologie des médias, ça ne va pas être le débat d'aujourd'hui, mais peut-être un autre débat. Donc il y a une chronologie des médias en France, que nous essayons de préserver, c'est le grand… L'exception culturelle. Voilà, c'est la fameuse exception culturelle, donc c'est sorti a priori des échanges avec les États-Unis. Il semblerait, oui. Voilà, donc on en est à quatre mois, M. Lescure a fait un rapport en disant peut-être qu'on passera à trois, donc c'est-à-dire qu'au bout de trois mois, le film serait en VOD, bon, on va essayer de garder, nous on va se battre pendant quatre mois, pour qu'on soit vraiment le lieu de sortie privilégié. De toute façon, je pense qu'un film ne sera jamais un film s'il ne passe pas en salle de cinéma. Donc je vais garder cet atout-là pour l'instant. Alors l'idée commerciale quand même de Bleu Caplet, c'est que le cinéma va attirer des personnes sur le centre commercial, parce qu'en définitive, parmi tous les projets qui sont créés à Marseille, c'est un peu l'originalité de celui-là, d'avoir le cinéma dans le centre commercial. Vous l'avez dit, c'est sa force, c'est sa force de pouvoir s'appuyer sur une offre multipolaire. Puisque nous avons l'offre de cinéma, nous allons capitaliser cette offre-là avec une offre de restauration assez dense et importante au niveau supérieur des cinémas. Et puis ensuite, nous aurons une offre assez développée de commerce et une offre alimentaire très importante de 4500 m² de vente, avec notre autre partenaire qui est l'enseigne au champ. On va regarder une image qui nous montre ce que va être ce bâtiment. Qu'est-ce qu'on peut en dire à la fois sur l'aspect architectural et sur ce qui est important quand même aujourd'hui, la notion développement durable, consommation d'énergie, etc. Écoutez, effectivement, quand on voit cette photographie, on se rend compte du geste important qu'on a voulu avoir sur ce bâtiment-là. Nous avons un bâtiment qui est idéalement placé, donc le devoir que l'on avait était de faire travailler en tout cas nos architectes, qui l'ont en tout cas très bien réussi, à une œuvre tout à fait particulière, aux formes courbes que l'on peut voir, aux formes élancées, avec une faille centrale qui vient chercher l'entrée du centre commercial sur le parvis sud, qui est le parvis qui est en harmonie avec le parvis sud du palais Omnisport, qui est juste derrière, on le voit, le bâtiment étant un escalier quelque part entre la grande échelle du palais Omnisport et l'échelle un peu plus réduite des maisons sur le boulevard Rabatteau. Voilà, donc le centre commercial est en une belle transition d'insertion dans son quartier. Voilà, donc on avait effectivement la vue de l'entrée principale du centre commercial. La zone de Chalandise, vous privilégiez ce nouveau quartier parce qu'il y a eu beaucoup de construction à la Capelette ces derniers temps. On rappellera peut-être aux gens qui nous regardent que c'était un quartier qui était avant un quartier très industriel, qui est devenu un quartier résidentiel avec un certain nombre de problèmes à l'heure actuelle mais dont on peut espérer qu'ils seront réglés dans quelques temps. Aujourd'hui, vous prévoyez d'attirer plutôt la clientèle vraiment de proximité ou bien vous escomptez sur les Toulonnais, voire au-delà, qui peuvent par l'autoroute venir très vite sur votre centre ? Alors, il se trouve que ce centre commercial est avant tout une offre de quartier et va s'adresser véritablement avant tout à sa zone primaire que représentent le 8e et le 10e arrondissement mais pas seulement. Comme je le disais tout à l'heure, on était à la croisée des axes importants qui permettent à Marseille et aux Marseillais d'avoir une offre commerciale de cette envergure-là aux portes de chez eux avec cette offre importante. Voilà, donc véritablement, nous allons aujourd'hui, et c'est un partenariat d'ailleurs que nous avons avec la ville depuis de longues années, développer ce quartier avec la ville. Les moyens de locomotion doux, les moyens bien évidemment de consommation, des partenariats qu'on pourra avoir avec le Palais Omnisport notamment. Voilà, donc une insertion totale dans ce quartier, effectivement, vous disiez, en total renouveau. Bleu Capelette sera une des pierres importantes, une des pierres angulaires de ce renouveau de cette ZAC, la ZAC de la Capelette, qui va effectivement, dans les 10-15 ans à venir, représenter une offre résidentielle d'envergure. – Divinita Rizzo, tout à l'heure, je vous ai interrompu, où on n'a pas vraiment répondu à la question. La différence entre le centre de la Valentine, entre les cinémas de la Valentine et ceux-là, parce qu'ils sont aussi dans une zone commerciale, ceux de la Valentine. Donc, vous avez dit qu'il manquait des fauteuils de cinéma dans Marseille intra-muros. Mais est-ce qu'on peut vraiment établir aujourd'hui une différence entre ce cinéma qui va être à Bleu Capelette et le cinéma que vous exploitez à la Valentine ? – Alors, il y aura forcément une différence au départ de son concept, puisque là, on s'insère dans un centre commercial. Et l'autre, on est dans un environnement commercial. Après, on est quand même dans des quartiers complètement différents. Je veux dire, nous, à la Valentine, aujourd'hui, c'est l'onzième, le douzième, c'est à l'eau. Là, on vise bien… – Déjà, au Trois-Palmes, on y vient en voiture. Personne n'y vient à pied ou en transport en commun, si ça arrive ? – Oui, j'aimerais bien un transport en commun. Le jour, il y aura des bus un peu plus tard, le samedi soir ou le dimanche. Je lance un appel du pied, puisque nous avons la chance au Trois-Palmes d'avoir plus de clients que le stade Bélodrome. Donc, peut-être qu'un jour, on aura des moyens en adéquation et que la culture sera bien desservie. Parce que ça nous manque fortement. Donc là, il y aura des bus. – Ça sera plus facile d'y aller. – Ça sera plus facile, bien sûr. – Ou en transport en commun. – Oui, 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 en transport en commun. Le métro, il n'est pas très loin non plus. Et puis, on espère que peut-être un jour, le tramway, où tout son temps de temps va se développer. Et puis, on espère qu'on sera peut-être un facilitateur de projet. – L'offre de films, elle va être très familiale pour séduire la clientèle. C'est-à-dire qu'on ne risque pas d'avoir ce qui déçoit parfois les Marseillais, des films type Arrêt et Essai ou autres. Ou disons en tout cas, des films peut-être un peu plus compliqués que les blockbusters. – Il y aura des deux. Alors, je ne sais pas si les films difficiles déçoivent les Marseillais, mais il y aura des deux. L'intérêt et l'objectif de faire un deuxième cinéma, ce n'est pas de programmer simplement les 11 salles de la Valentine, mais c'est de programmer 11 plus 12, c'est-à-dire 23 salles. Et donc, on va être un peu plus armé ou mieux armé pour répondre, bien sûr, à la pression du marché, des distributeurs qui nous disent « prends ce film, si tu veux un gros, il faut aussi un autre à côté ». Enfin, on a tous nos contraintes. – Donc, vous avez joué la complémentarité. C'est un peu la réponse à ma question entre les deux. – Tout à fait, et on va permettre une diversité. Et pourquoi nous, nous allons la permettre, et les autres ne vont pas pouvoir permettre cette diversité, parce que les autres sont, on va dire, monocomplexes. Donc, la chance d'en avoir deux et d'en gérer deux va nous permettre, au contraire, d'avoir cette différence, ce que n'ont pas nos concurrents, puisqu'ils n'ont qu'un cinéma et qui, donc, forcément, ils répondent à peu près au même schéma auquel nous répondons, c'est-à-dire, soit vous êtes très arrêté, soit vous êtes très populaire. Et donc, voilà, quoi. Et là, on va pouvoir jongler entre les deux, oui. – Les commerces, positionnement, c'est moyen haut de gamme, très haut de gamme, moyen bas de gamme. Quel est le positionnement ? – Écoutez, quand on vise une clientèle qui est au 8e arrondissement et qu'on vise également une clientèle qui est au 10e arrondissement, nous avons la vocation de se positionner vers, on va dire, un commerce, ce n'est pas péjoratif, mais en tout cas, mass market. – D'accord. – Et on a la possibilité, effectivement, d'offrir par des H&M. – Ce qui veut dire un peu, monsieur Tout-le-Monde, mass market. – Exactement, avec des anciennes phares type H&M, avec qui nous avons signé il y a peu de temps, mais également avec des enseignes de bijouterie, Vénice par exemple, si je prends cet exemple-là, où on a une offre qui passe, effectivement, d'une offre de tout horizon, on va dire H&M, de bonne qualité, et puis jusqu'à des enseignes, on ne va pas dire de luxe, mais globalement qui offrent des produits de très grande qualité type Vénice. – Il nous reste quelques instants, la chronologie du projet, rapidement, donc premier coup de pioche, si on peut dire, c'est quand, quand est-ce que le quartier va être un peu modifié ? – Alors, le premier coup de pioche a eu lieu déjà l'année dernière. – D'accord, oui. – C'est vrai qu'on a commencé, effectivement, l'année dernière à faire un trou, tout le monde a pu s'en rendre compte en passant à côté du terrain. Nous avons été dans une phase de dépollution de terrain qui est aujourd'hui achevée, et nous allons, dans les prochains jours, traiter avec une entreprise de construction pour l'édification du bâtiment. On va dire que l'édification sera probante à partir de la rentrée, voilà. – D'accord, et donc l'ouverture est prévue théoriquement quand ? – Donc on a, effectivement, aujourd'hui, dans les négociations, elles se terminent, dans les prochains jours que nous avons avec les entreprises de construction, prévoient une ouverture aux alentours de fin 2015, début 2016, voilà. – D'accord, et en ce moment, vous avez encore des surfaces à commercialiser ou bien on est déjà venu vous dire, moi je veux m'installer là et c'est déjà plein ? – Écoutez, on ne va pas dire non, bien évidemment, nous avons aujourd'hui à peu près commercialisé et signé 60% des surfaces. Nous étions au salon d'immobilier commercial la semaine dernière au CNIT, salon durant lequel on a ressenti un vrai appétit pour notre projet de la part d'enseignes avec une quarantaine de nouveaux prospects. Donc on est effectivement aujourd'hui, voilà, les voyants sont au vert, on est très regardés par les enseignes qui aujourd'hui ont quelques difficultés à se positionner sur les projets, il ne faut pas se le cacher, mais également regardés de très près par les investisseurs puisque ICAD doit être effectivement, ICAD avec son partenaire, SIFER qui n'a malheureusement pas pu être là à nos côtés aujourd'hui, mais nous déployons en tant que promoteurs, nous avons conçu ce centre commercial, nous le commercialisons et nous allons l'ouvrir pour un investisseur clé en main, effectivement fin 2015, début 2016, voilà. – 30 secondes du JETA RISEAU, vous qui connaissez bien Marseille et depuis longtemps, c'est des projets qui sont très importants aujourd'hui pour l'image de Marseille, c'est la poule qui fait l'œuf, c'est l'œuf qui fait la poule, c'est parce que Marseille change d'image qu'il y a ces projets-là, ou c'est ces projets-là qui peuvent faire changer l'image de Marseille ? – Vaste question en 30 secondes, je crois que l'essentiel, c'est que nous, Marseillais, on participe au développement, on l'a fait déjà, on le refait et on sera toujours à côté des développeurs, des politiques, quels qu'ils soient, pour rendre à cette ville tout l'amour qu'on aimerait lui donner. – Merci, merci M. Tarizeau, merci M. Chevalier, on aura l'occasion bien sûr de revenir sur l'évolution de ce projet Bleu Capelette, à bientôt. – Si, merci. – Avec l'invité de notre émission aujourd'hui, Christian Bruner, bonjour, le directeur général de la GAM, l'agence d'urbanisme de l'agglomération marseillaise qui a tenu très récemment son assemblée générale et dont l'actualité en 2013 avait été marquée par cette fameuse exposition qui s'était déroulée au Halle Castel, en face de la gare Saint-Charles, sur plusieurs années, plusieurs décennies d'urbanisme à Marseille. On est en pleine actualité, puisqu'il y a aussi le plan local d'urbanisme, Christian Bruner, donc on voudrait un peu faire le point avec vous. À la fin de ce premier semestre 2013, ces grandes questions urbanistiques, avec en toile de fond le débat sur la métropole, elles ont dû jouer un rôle dans l'Assemblée générale que vous avez tenu récemment ? Tout à fait, bien qu'on ait rappelé le rôle technique d'une agence d'urbanisme. L'agence d'urbanisme est là pour éclairer, pour expliquer, n'a pas vocation à en prendre part au débat sur les institutions ou sur les périmètres. Il y a quand même des aspects techniques sur l'aspect métropolitain. Tout à fait, je crois effectivement, il suffit de regarder la presse pour se rendre compte que parfois se disent des choses qui ne sont pas nécessairement fondées. et on a besoin d'objectiver les débats, les présentations pour faire comprendre ce que c'est un espace métropolitain, quelles sont les dynamiques territoriales, qu'est-ce que c'est un parcours résidentiel, c'est quoi les relations domicile-travail. C'est ça qui fait la métropole au sens technique du terme et qui mérite d'être expliquée, ce que je pense qu'on ne l'explique pas assez encore. Et alors justement, vous êtes sur des dossiers très techniques. On a souvent parlé ici des schémas de cohérence territoriaux, même des inter-scots, puisqu'on essaie de regrouper un peu les intercommunalités sur ces sujets-là. Il y a aussi les plans locaux d'urbanisme. Aujourd'hui, quelle est la vision globale qu'on peut avoir de tous ces documents d'urbanisme, de tous ces schémas ? Une vision, on va dire, nécessaire et positive, puisqu'on a besoin de ce type de documents pour mieux planifier et mieux anticiper l'action publique. Je pense que ce territoire, à cette grande échelle, a souffert pendant longtemps d'absence de documents, un peu de vision stratégique, au profit de visions qui étaient plus atomisées et trop dispersées. Donc peu à peu se met en place un dispositif d'élaboration de documents à la bonne échelle, permettant justement d'essayer d'apporter des réponses aux échelles qui s'imposent en termes d'offres commerciales, d'offres de logements, de développement de zones d'activité, partant du principe que, je pense qu'il y a un consensus qui se fait sur l'idée qu'on ne peut plus raisonner à la petite échelle et qu'un maire, quel qu'il soit, est obligé de regarder ce qui se passe un peu autour de sa commune pour comprendre un peu l'évolution de notre territoire. Le plan local d'urbanisme, quelles conséquences pratiques a-t-il sur la vie de M. Tout-le-Monde au quotidien, en fait ? Il a une conséquence très pratique, puisqu'il définit les usages d'un territoire, d'un terrain. Est-ce que mon terrain est constructible ? Est-ce que je peux y faire du commerce ? Une tour de bureau, du logement, des équipements ? Est-ce que je pourrais faire un immeuble de 10 mètres ou de 15 mètres ? Donc, ce qu'on appelle les droits à construire sont définis parcelle par parcelle sur un ensemble territorial large. À Marseille, il songeait qu'il y a 120 000 parcelles. Donc, le PLU dispose sur ces 120 000 parcelles, bien entendu, en mettant en évidence et en œuvre un projet, une vision, et après que l'on décline à travers des outils d'urbanisme. Il y a d'abord un projet de territoire qui, après, utilise des outils, des règles d'urbanisme pour mettre en œuvre. Une des critiques qu'on entend beaucoup, et vous disiez que dans votre Assemblée Générale, vous aviez rectifié un certain nombre de choses, donc c'est peut-être aussi l'occasion de le faire sur le plateau de LCM, c'est qu'on construit quand même pas mal à Marseille, mais qu'on n'a pas forcément une vision aujourd'hui des rues, des boulevards, des grands axes qui permettent de bien irriguer la ville, de faire en sorte qu'une fois qu'on a construit, on puisse quand même aussi circuler et se déplacer facilement. Est-ce que c'est une critique fondée ? Est-ce que c'est une observation fondée ? Déjà, pour la première partie de la réponse, c'est de rappeler, je crois que c'est aussi intéressant que tout le monde l'entende, que pour maintenir la population de Marseille, non pas pour la croître, pour la maintenir, il faut construire à peu près entre 2500 et 3000 logements par an. Et on en est où en ce moment, ces dernières années ? En termes d'autorisation, on a eu effectivement des années très très fastes. Là, on voit bien effectivement que le début de cette année, en termes de réalisation, est plus modeste. Effectivement, l'effet crise joue, bien entendu. En termes de permis de construire autorisé, on reste sur des niveaux très importants. Et en termes de réalisation, un peu moins. Mais effectivement, Marseille n'est pas un nylon, n'échappe pas, bien sûr, aux problèmes conjoncturels que l'on connaît aujourd'hui. Et on espère qu'ils ne sont que conjoncturels. Donc on a effectivement besoin de construire beaucoup à Marseille. Je crois que c'est un message qu'il faut faire passer. Tout type de logement, pour toute catégorie de population, on a besoin de construire. Ceux qui imaginent qu'on pourrait faire une pause dans la construction se trompent, parce que les besoins sont avérés et ils nécessitent des réponses. Après, votre deuxième partie de question, c'est la synchronisation entre les projets d'aménagement et les infrastructures. Je suis un peu mal placé pour répondre à votre question. Il faudrait plutôt la poser à ceux qui décident de programmer des équipements. Nous, à l'Agence d'urbanisme, on étudie les politiques publiques. On prépare des scénarios pour que les politiques publiques puissent se mettre en œuvre. Ce n'est bien entendu pas à la gamme que l'on décide des budgets et des priorités d'engagement de travaux. Mais effectivement, il y a une vraie question, un vrai enjeu de synchronisation entre les opérations d'aménagement et les infrastructures. Et surtout à un moment de crise économique, de raréfaction de l'argent public où on a besoin d'être plus efficace. Donc on doit d'abord chercher des effets de levier. On doit peut-être mieux prioriser qu'on ne le faisait avant. Il y a peut-être 20 ou 30 ans, on avait une liste de projets. On se disait, on va les faire tous. Et aujourd'hui, on sait qu'on ne les fera pas tous. Donc il faut choisir les meilleurs. Et ceux qui ont un effet de levier, et nous, urbanistes, un effet de levier, c'est un effet structurant sur le territoire. Il y a aussi des évolutions législatives qui sont un peu liées d'ailleurs aussi au fait que l'argent public devient rare. Notamment par exemple sur l'urbanisme commercial. Or, on l'a vu dans la première partie de cette émission. Et puis, c'est aussi un grand sujet à Marseille. Il y a beaucoup de zones commerciales ou de projets commerciaux qui émergent en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Parce que là aussi, ça dépend du pouvoir d'achat de la population, l'avenir de toutes ces zones commerciales. Je pense que le principal message qui a été passé à travers les documents qui ont été validés il y a quelques jours par le Conseil de Communauté, le DAC, le Document d'Aménagement Commercial, c'est effectivement d'avoir une approche qualitative et pas uniquement quantitative. Je crois que tout le monde est conscient et d'accord sur le fait que si c'est pour rajouter des mètres carrés de commerce, on va dire banalisé, ce n'est pas la bonne solution. Par contre, si on arrive, et c'est l'objectif bien sûr des projets qui sont portés par certains investisseurs avec l'appui des collectivités, si on arrive à positionner ces commerces sur des niveaux de niche, sur des niveaux territoriaux particuliers, là, effectivement, on peut trouver que ces projets sont pertinents. Donc c'est plus la nature de l'offre commerciale plutôt que les mètres carrés en tant que telles. On est à la mi-année capitale européenne de la culture, fin juin. Est-ce qu'on peut déjà dire que cette année 2013 fera franchir un cap à Marseille et l'évaluer en nombre d'années de développement ? Est-ce que cet événement, qui braque quand même toutes les caméras du monde sur Marseille, il y a des reportages partout, dans tous les journaux, sur toutes les télévisions sur la planète, est-ce que c'est vraiment de nature aujourd'hui à faire faire un saut dans l'avenir à Marseille ? Moi, je suis intimement convaincu. Il y a eu effectivement de tels investissements, notamment dans la mise à niveau et le développement de l'offre culturelle. Il y a eu un tel retentissement positif sur cet événement. Tout le monde s'accorde à dire qu'y compris les Marseillais redécouvrent leur territoire, qu'il y a beaucoup de touristes en cette période-là. Donc c'est évident que cette année, Marseille-Provence 2013, ce n'est pas un coup, ce n'est pas one shot, c'est le début d'un processus ou la confirmation d'un processus. Et c'est vrai, on l'avait d'ailleurs expliqué dans l'exposition, tous les emplois liés au tourisme, à la culture, sont des emplois très, très importants à Marseille parce qu'ils ne sont pas délocalisables. Ils offrent des potentiels d'emplois de tout niveau. Il y a des hyper qualifiés, mais il y a des personnes qui ne sont pas ou peu qualifiées. Donc ça correspond en plus très bien aux besoins d'emplois de Marseille qui sont nécessairement sur un spectre très, très large. – Cette exposition que vous aviez organisée fin 2012 et début 2013, étant donné que l'urbanisme est au cœur de la vie quotidienne de chacun, vous avez reçu des jeunes, voire même des très jeunes. – Des très jeunes. – Vous avez reçu les intérêts de quartier, toutes les forces vives, on va dire, de la ville et de la métropole sur cette exposition, puisqu'elle emportait un petit peu ce titre-là. Quel est le bilan que vous tirez de cette exposition qui a duré sur plusieurs semaines ? – Un double bilan, quantitatif très positif, à 6500 personnes. On avait, nous, estimé 3000 personnes, 3500 personnes. On est à 6500 personnes. Pour se comparer un peu à Paris, à Paris, il y a un lieu qui s'appelle le pavillon de l'Arsenal qui accueille des expositions d'urbanisme. Il faut envoyer entre 5000 et 8000 visiteurs à Paris. Donc nous, à Marseille, une exposition de cette nature, 6500, on ne peut être que satisfait du succès rencontré. Mais au-delà du quantitatif, là aussi c'est le qualitatif. Moi, j'étais très impressionné, et mes équipes aussi, par la diversité du public. Les jeunes, comme vous l'avez dit, les personnes âgées, des gens du quartier qui poussaient la porte pour voir déjà un bâtiment qu'ils ne connaissaient pas, alors qu'ils passaient devant tous les jours, et voir ou entendre des éléments de récits sur l'évolution de leur quartier et tout. Donc ça a vraiment été un succès pédagogique. Je crois que c'est surtout ça qu'il faut retenir. C'était vraiment le grand public a enfin pris part à un débat qui est plutôt, on va dire, capté habituellement par les sachants, les architectes, les ingénieurs, les urbanistes, les diversitaires, les élus. Mais le grand public, souvent, l'urbanisme, c'est un peu complexe. Donc là, je pense qu'on a mis à la portée de tous des éléments de compréhension. Et je pense que c'est là aussi le rôle d'une agence d'urbanisme de faire ça. – L'avenir de Marseille, on a bien vu dans cette exposition qu'il y avait quand même des grandes périodes de rupture, les années 60 avec l'arrivée des pieds noirs, les années 70 avec des crises économiques et d'identité grave. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut penser que Marseille est un peu sortie de ces problèmes-là et qu'on peut avoir une vision un peu plus linéaire des choses ? – C'est notre sentiment à nous. Et je pense que la prochaine rupture, c'est la positive, c'est la rupture d'échelle. C'est l'échelle métropolitaine. Je pense que c'est effectivement, enfin, la prise en compte de la bonne échelle pour une meilleure efficacité des grandes politiques. C'est clair, il ne faut pas que toutes les politiques soient réglées à la grande échelle. Il y a des politiques, beaucoup de politiques, qui doivent rester dans une vue de proximité. C'est évident, évident. Mais il y a des grandes politiques structurantes qui ne peuvent être menées qu'à l'échelle, à la bonne échelle, comme on dit, à l'échelle pertinente. – Merci Christian Bruner, à bientôt. – Merci à vous, à bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada Pour revoir ce programme, lcm.fr